L'intimité avec Dieu L'intimité avec Dieu c'est comme entrer dans une cathédrale. C'est une image, une sorte de parabole et pour illustrer cette parabole, nous avons choisi la cathédrale de Lausanne. On peut admirer cet édifice sans forcément y entrer. C'est pareil avec la spiritualité. Beaucoup de personnes croient que parce qu'elles regardent avec intérêt la spiritualité chrétienne de l'extérieur, elles sont croyantes. Certaines personnes peuvent vous décrire cette cathédrale vraiment dans ses moindres détails, du point de vue technique ou artistique. Elles auront peut-être la prétention de la connaître, comme certains peuvent décrire la spiritualité chrétienne de l'extérieur. Ils connaissent nos dogmes, nos rituels. Ils peuvent tout à fait expliquer notre foi sans jamais l'expérimenter de l'intérieur. Ils y arrivent, par exemple, ils donnent aux pauvres, ils respectent les autres, ils travaillent dur, ils sont honnêtes. Certains prient et se donnent vraiment beaucoup de peine. Mais pourtant, ils ne sont pas intimes avec Dieu. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait expérimenter cette foi ? Comment entrer dans l'intimité de Dieu ? Il n'y a qu'une solution, c'est entrer par la porte. Vous avez bien vu que les fenêtres sont trop hautes. La porte, c'est Jésus-Christ. Et il faut la pousser pour pouvoir y entrer. Alors oui, c'est nous qui devons prendre l'initiative. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limitage et c'est gratuit. Et beaucoup de personnes passent devant cette porte. Ils s'y arrêtent, mais ils n'entrent jamais. Mais alors, quand on entre dans cette cathédrale, c'est l'illumination. C'est là que Dieu va se révéler à nous. Jésus-Christ nous ouvre la porte de l'au-delà de l'éternité. L'ampleur de la spiritualité, en fait, ça se révèle à ce moment-là, quand on a poussé la porte. Alors, on a beau le décrire aux gens qui sont à l'extérieur, mais je ne crois pas qu'ils comprendront quelque chose. Depuis l'extérieur, on peut voir cette rosace. Alors, c'est du verre, de la pierre. Mais lorsqu'on entre, en fait, elle prend toute sa dimension. Grâce à la lumière de l'extérieur, en fait, on commence à voir et on peut voir toutes les images qui sont sur cette rosace. De l'extérieur, les pas encore chrétiens ne prennent pas, en fait, la dimension de ce qui est à l'intérieur. Ils disent que la foi, c'est vraiment incompréhensible. Mais quelque part, ils ont raison. Il faut entrer dans l'édifice de Dieu pour en comprendre quelque chose. C'est une lumière qui se projette dans notre cœur. C'est l'amour de Dieu. Nous devenons intimes avec Dieu. Et il nous dira, maintenant, tu es mon enfant. Le Saint-Esprit va t'illuminer. Et cette illumination est pleine de couleurs, pleine de chaleur. Mais alors, quand on entre dans cet édifice, cette cathédrale, on rentre, en fait, dans une communauté aussi, où je vais rencontrer d'autres enfants de Dieu. Pour conclure, ceci est une parabole. Et vous n'avez pas besoin de rentrer dans une église en pierre pour pouvoir rencontrer Dieu. Vous pouvez le faire n'importe où. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada